salut tout le monde c'est les gixi on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto sur minecraft la pêche dans minecraft 1.7.2 donc dans cette version après 7.2 ils ont ajouté beaucoup de choses à la pêche donc je vous fais un petit tuto dessus voilà je me suis fait une petite cabane c'est pas ça le plus important donc premièrement pour faire une canne à pêche vous prenez trois sticks que vous disposez comme ça avec hop et ça vous fait une canne à pêche voilà excusez-moi on va se mettre en français voilà excusez-moi voilà c'est le fait qu'il y a la pêche et c'est tout ça voilà donc on a créé une petite canne à pêche alors maintenant vous vous mettez devant l'eau voilà et vous faites un clic droit et vous voyez que ça l'a lancé pour le ramener vous refaites un clic droit et ça le reprend à l'infini bon on peut l'envoyer très haut il va redescendre voilà donc on va attendre un peu pour que je vous montre quand on fait clic droit le la pas le truc blanc et rouge reste deux sur l'eau quand il va falloir appuyer sur clic droit en fait quand il va falloir faire un clic droit c'est quand la il va voilà vous avez vu ou pas donc là j'ai pêché un saumon cru hop on le remet donc là il flotte à la surface et quand il va falloir faire clic droit c'est quand il va être un petit peu submergé par l'eau vous allez voir j'espère que ça va pas prendre trop de temps donc là on a réussi à pêcher un saumon cru à je l'ai raté vous et je sais pas si vous avez vu mais le petit appât était sous l'eau donc il faut aller il faut être agile faut aller très vite parce que il me semble que ça reste qu'une seule seconde sous l'eau si vous le faites après ben vous n'avez pas le poisson donc voilà quoi c'est dommage s'il te plaît un petit poisson voilà donc là j'ai eu un déchet un déchet non un trésor donc là on peut avoir des trésors cette canapèche je m'en fiche donc comme je vous l'ai dit on peut pêcher donc des poissons les déchets et des trésors donc avec une canapèche classique donc une canapèche comme ça on attend entre 5 et 45 secondes maximum de temps d'attente pour 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 choper un poisson simplement voilà donc dans la mer on peut trouver des trésors donc je vous dis les trésors il y à il ya des arcs enchanté mais un petit peu endommagé il ya des canapèches qui peuvent être enchanté aussi mais qui seront normalement un petit peu endommagé il y à des name tags des étiquettes des livres enchanté des selles et des nénuphars voilà après on peut trouver des déchets alors en loge en des pardon en danger en déchet il y à excusez moi voilà en déchet il y à donc des canapèches des canapèches simplement des bottes en cuir très abîmé du cuir simplement il ya des os des ficelles des fioles d'eau des bols des bâtons des crochets de la viande de zombies et des poches d'encre il faut savoir aussi que les poches d'encre s'obtiennent 10 par 10 c'est à dire que vous lancez votre canapèche et si vous obtenez des poches d'encre et bien vous en aurez 10 on les chopent que 10 par 10 donc pour avoir plus enfin pour attendre moins longtemps avant d'avoir un poisson il existe un enchantement maintenant 1.7 c'est à pas ou lure pour ceux qui jouent avec le jungle donc à pas à pas 1 à pas 2 et à pas 3 1 2 3 1 2 3 alors pour ceux ci on a besoin d'une enclume donc j'ai pris ça pour me faire des niveaux je les ai juste vite fait voilà allez donc j'ai préféré faire ce tuto en survie 1 je pense que c'est un peu mieux donc on prend une canapèche à pas 1 voilà et donc là ça va réduire l'attente maximale de 5 secondes c'est à dire que le temps maximal vous aurez un poisson et de 40 secondes voilà bon je vais pas vous faire une démonstration à chaque fois sinon ça va être trop long mais mais voilà donc là c'est pareil ça réduit le temps d'attente de 5 secondes c'est à dire que le temps maximal pour attendre enfin le temps maximal que vous allez attendre comme ça à rien faire sans avoir de poisson et de 35 secondes vous voyez là déjà que j'ai eu un poisson très rapidement voilà et donc à pas 3 c'est exactement pareil que les autres sauf que ça réduit encore une fois de 5 secondes donc c'est à dire que le temps maximal où vous attendrez comme ça et de 30 secondes donc ça va déjà beaucoup plus vite voilà une petite démo s'il veut bien s'il te plaît il veut pas c'est pas grave donc il existe aussi un enchantement pour avoir moins de déchets et plus de trésors donc c'est chance de la mer donc look of the sea pour ceux qui jouent en anglais donc on va se le prendre c'est pareil de façon hop hop voilà après donc là on en a une ah oui mince de toute façon je suppose que vous savez faire mais c'est juste pour vous montrer et donc oui donc je voulais vous dire aussi que la canne à pêche peut s'enchanté directement sur la table d'enchanté on n'est pas obligé de faire avec des livres comme la cisaille par exemple voilà et là hop chance de la mer 3 donc là il n'y a pas de temps d'attente spécial pour avoir un trésor ou quelque chose comme ça c'est juste que vous aurez plus de chances d'avoir un trésor que les déchets voilà simplement donc moi je peux vous dire aussi que si vous avez une canne à pêche donc à pas 3 chance de la mer 3 votre canne à pêche est pas mal badass voilà donc voilà tous les poissons qui existent donc il existe le poisson cru qu'on peut faire cuire et que ça va donner le poisson cuit une démonstration on le cuit donc ça va donner ça du poisson cuit voilà merci s'il te plaît voilà poisson cuit voilà donc il faut savoir aussi que le donc le poisson cru sans qu'on su qu'on vient de faire cuire mais qui était cru juste avant il redonne une côtelette enfin un gigot un ce que vous voulez là je sais pas comment on peut un bouffe voilà on va plus ça comme ça ça sert à reproduire les chats ça sert aussi à les apprivoiser c'est surtout on les apprivoise comme ça en fait on on a le poisson dans notre main et donc on le donne au chat avec un un clic droit et et donc on peut les reproduire comme ça pour qu'ils aient des bébés voilà après donc le poisson cuit ça régène trois côtelettes enfin trois bouffes voilà et ça fait juste ça ça fait c'est juste de la bouffe donc le poisson clown ça reste ça restaure une une seule côtelette aussi on ne peut pas le faire cuire celui-là je vais vous le montrer voilà donc si on le met ça cuit pas parce qu'on ne peut pas le faire cuire donc ça ça restaure que une seule côtelette hop là donc oui ça restaure une seule côté et ça sert à apprivoiser et reproduire les chats mais bon ça c'est juste une petite anecdote parce qu'il est rare c'est le plus rare des poissons qu'on peut trouver donc si vous en avez je pense garder le pour manger ou pour vous la péter parce que vous voulez mais voilà celui-là non on va faire celui-là parce que lui est un peu spécial donc celui-là saumon on vient de le voir juste là donc on peut le faire cuire pardon pardon on peut le faire cuire ce qui va nous donner ça donc il a changé de couleur aller orange là il est rouge je me fais voir hop non mais j'ai pris le cuit excusez moi c'est l'inversé on crue les rouges et saumon cuit orange voilà là vous voyez que ça chauffe et que ça va me donner le saumon cuit donc pour les caractéristiques de ceux de ce saumon donc le saumon cru restaure une seule côtelette et c'est tout et le saumon cuit restaure trois côtelettes et c'est tout ils font que ils savent qu'à manger donc donc voilà et donc lui maintenant le poisson globe le puffer fish pour ceux qui veulent alors donc lui si vous le mangez ça va vous restaurer une côtelette mais ça va vous infliger fin 3 pardon ça va vous infligez donc fin 3 c'est à dire que pendant cinq secondes vous allez avoir très faim donc en gros si vous le mangez il va vous enlever trois côtelettes c'est un peu comme la viande de zombies quand vous en mangez vous avez très faim après donc vous vous perdez pratiquement tout là c'est pareil donc voilà donc quand vous le mangez il vous redonne une côtelette sauf qu'il vous en fait perdre 3 3 donc ça sert un peu à rien donc il vous provoque fin 3 nos et 2 pendant 15 secondes et poison 4 pendant une minute c'est à dire que vous allez bien morfler donc c'est pas top t'as pas mangé par contre avec ce poisson on peut apprivoiser les oslo donc les chats pour ceux qui préfèrent et on peut faire surtout des potions donc là j'ai préparé mais malsaine potion en quart de potion et vous voyez que quand je le mets ça ça fait son petit effet là ça fait son truc donc c'est on va attendre un peu j'essaye d'avoir faim là en sautant je me suis mis en hard difficile j'essaye d'avoir faim c'est bizarre d'ailleurs que je n'ai pas faim mais bon hop voilà et donc là ça nous fait des potions d'apenée donc ça veut dire j'en pose de là c'est à dire que quand regardez quand je vais sous l'eau vous voyez qu'en dessus de ma bouffe j'ai des petites bulles mais si je la bois elle ne bouge plus c'est à dire que ben voilà ça ne bouge plus voilà on arrive trois minutes donc maintenant deux minutes 46 parce que je viens de la voir mais enfin au moins on peut rester indéfiniment sous l'eau tant que vous avez des potions pour aller chercher bas l'argile ou ou ce que vous voulez un ce que ce qui se trouve sous l'eau des poulpes voilà voilà donc on continue alors avec les poissons globe donc on peut faire des potions comme je vous ai montré et on peut lui mettre de la redstone à cette potion je vous montre ça tout de suite hop mais une potion on met la redstone donc ça va allonger sa durée il me semble on ne peut pas lui mettre de glowstone par contre ça c'est le seul inconvénient ou en quelque sorte mais mais voilà donc là normalement ça va faire huit minutes il me semble si je me trompe pas voilà pendant huit minutes vous avez vous enfin vous pouvez avoir la potion d'apenée voilà et donc dernière chose c'est bizarre que je n'ai pas faim mais si donc on mange ce petit poisson globe le lait marche bien donc c'est à dire qu'en fait le lait enlève ça là bah regardez on va faire un test voilà ouais j'ai plus la potion quand on boit du lait en fait on enlève on n'a plus toutes les toutes les performances ouais je sais pas comment expliquer mais toutes les petites choses qu'on a là donc par exemple si vous mangez une pomme d'or vous avez failleur résistance vous avez je sais plus d'ailleurs on a respiration on a enfin je sais plus fin tout ce qui est là je pense que vous comprenez ça s'enlève et donc quand on mange un peu faire globe un poisson globe un peu faire fiche et ben ça va marcher aussi donc si vous avez des saut de lait sur vous vous pouvez manger les poissons globe ça vous fera rien donc ce tuto arrive à sa fin j'espère que la cabane vous aura plu non je rigole non j'espère qu'il vous sera utile quand même j'espère que vous avez kiffé et si c'est le cas et ben n'hésitez pas à vous abonner c'était mon premier tuto alors soyez indulgents avec moi n'hésitez pas à vous abonner liker laissez moi des commentaires si oui il ya quelque chose à régler en plus et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bisous oh 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 Abonnez-vous !